hop c'est parti ouais m'a dit soi monsieur météo fait c'est parti mais en fait on n'est pas parti non 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 bon oui alors c'est bon on avait vaguement enfin c'était pas tu avais réussi à me motiver ouais ouais un petit vide grenier après un coin champignon après j'ai réussi à démotiver oui tout simplement c'est que tu as dit mais tu as regardé la météo moi j'étais prêt je dis à quelle heure on y va pop pop allez 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 plus vite que ça et je regarde la météo j'ai à merde merde c'était la pluie pratiquement toutes les heures avec un pourcentage pas trop dégueulasse donc ça veut dire que ça vous mouillasse dessus pendant toute la matinée les gens sortent pas leurs bouquins ouais et au final ah bah ça l'est plutôt pas mal la météo oui c'est j'ai envoyé un message dans la fin de matinée non début de matinée en disant mais il fait beau en fait c'est pas de ma faute c'est monsieur météo et il a fait beau ben voilà on a les mains vides voilà donc et les yeux pleins de larmes oui donc bon on va tricher totalement voilà ce qu'on va faire c'est qu'on va montrer des petits objets où on a une petite histoire bon ben là c'est pas vraiment une histoire c'est un oubli de il y a deux semaines je crois oui ou ben j'ai trouvé ce en gros cette reproduction machin de robbie le robot enfin une reproduction assez approximative donc c'est le robot qui apparaît dans planète interdit voilà et ça me tentait vraiment de l'avoir je suis pas de quand ça date c'est un truc des années 2000 enfin c'est vraiment pas un truc ancien mais bon l'avoir bah c'est rigolo ouais je le voulais vraiment parce que c'est une histoire qui est restée bonne moi je pense pas le scénario et oui vous regardez le film si vous l'avez pas déjà vu le scénario vraiment très bon c'est ça fait un petit peu vintage quelque part les les robots mais c'est super histoire c'est comme l'histoire est bonne ça reste regardable ah oui totalement bon ben voilà à ton tour ouais j'ai réussi à l'avoir ou pas ceci alors petite anecdote donc c'est un poète de lacoste j'en ai pas beaucoup parce que mais je recherche pas ça particulièrement mais j'étais très content de le trouver celui ci c'est un poète je crois que c'est une série qui s'appelait petit lion il ya eu plusieurs livres qui sont sortis en bibliothèque rose qui reprennent les histoires de petit lion là je m'en souviens parce que déjà j'étais très content d'avoir chiné un prix très raisonnable je trouve ça assez rigolo comment dire plutôt bien avoir une statuette un peu froide moi je trouve ça c'est mignon pendant tout le vide grenier j'ai eu peur de casser un bras donc je m'en souviens parce que j'ai ça a été la galère à chaque fois je n'est pas trop tard donc ça c'est des choses dont on se souvient un petit peu comme quand j'ai acheté mon étau un étau bien lourd au début d'un vide grenier ça je m'en souviens aussi et je m'en souviens parce que à chaque fois je me relevais je me dis ah merde il y allait tôt voilà donc c'est un petit souvenir il faut pas y aller trop tôt et donc ça c'est sur un meuble et je trouve ça assez marrant par contre ça prend la poussière ouais alors moi bah j'ai montré aussi un ramasse poussière moi allez approche toi toi voilà et je l'ai trouvé mais à 20 minutes de chez moi moi c'est pratique c'est j'ai montré ça à j'ai raté sa crise cardiaque mais j'étais pas loin carrément ah oui et ça vient d'où ce petit se jouer comme ça allienne oui ça je sais que c'est allienne mais c'est quelle marque c'est donc j'imagine que c'est plus s'il a raté la crise cardiaque c'est que c'est pas courant voilà c'est m'a dit non bon bah ouais bah j'ai essayé quoi c'est juste par le sport et bon oui oui mais c'était truc du genre 10 euros tu vois et donc bon il y a la boîte avec je vois j'ai il y a plein de de geekry dedans j'ai pas envie de la sortir j'ai la flemme donc bah c'était il a alors j'ai dégoûté de plus arioc parce que à un moment donné bon là il était déjà tout monté à un moment donné ça s'est décollé là c'est un truc tu avais quelques points de colle machin ça s'était décollé à là et pendant je sais pas combien de temps des mois et des mois c'est resté en déboîté quoi en déboîté et j'arrivais à dégoûter à chaque fois arioc donc bon bah voilà déjà bah c'était formidable de trouver un prix ridicule c'est un petit peu comme trouver quand arioc avait vu sur moi sur le parquet qui traînait le cahier de l'airne de lovecraft non c'est ça oui c'est un peu du même style voilà on aime bien le faire souffrir ça c'est ça qui est bon et donc bah l'histoire n'est pas terminée vas-y continue histoire parce que bon voilà c'est je l'achète je suis tout content je fais quelques mètres un petit vigrenier qui a même pas je prends 50 exposants je vois un truc comme un dinosaure mince c'est c'est fou quand même heureusement bon on dirait godzilla et ah oui oui c'est godzilla d'accord à quelques mètres et là par contre c'est encore pire parce que déjà le alien j'en ai eu pour 10 euros et là peut-être un euro deux je sais plus bah pour godzilla pour godzilla il t'a pas demandé en rien non ça va non mais bon je veux dire je suis pas je suis pas spécialement godzilla mais à ce prix là c'est rigolo je pouvais pas le laisser quoi alors godzilla j'ai vu un remake mais japonais il ya pas si longtemps que ça c'est ça allait ça passer ça devait être en réponse à celui de roland emmery qui était mais c'est plus de la série b pour moi c'est la série z ouais avec des moyens pour moi les séries b ou les séries z normalement il n'y a pas de moyens mais lui il a des moyens ça prend la poussière oui ça fait longtemps qu'il est exposé quelque part on vous dit c'est totalement improvisé ouais non mais habitude on n'improvise jamais non tout est casté enfin tout est tout est prévu même nos erreurs voilà oui on fait exprès de faire des erreurs spécial dédicaces voilà à la terrain de lugue à moi à moi c'est mon tour alors ceci c'est un jouet c'est une voiture c'est lourd c'est lourd je vais le lâcher alors quand je l'ai vu j'ai trouvé ça vachement chouette moi ça m'évoquait la scène de où tintin a une voiture un petit peu dans ce même modèle quand il parle carrément chez les soviets ouais ouais et en fait c'est un jouet alors tu as la calandre là qui s'ouvre ouais c'est hyper coloré c'est super lourd oui c'est lourd on voit le moteur mais on a l'impression que c'est de la fonte on a l'impression que c'est de la fonte c'est c'est curieux ce jouet je sais je connais pas du tout l'origine j'en avais parlé à un pote qui qui faisait dans le jouet qui était qui avait été professionnel à une époque et lui savait pas trop disait que c'est peut-être américain mais je me suis dit bon ben si ça reproduit une voiture des années 30 c'est que c'est quand même assez ancien il ya une vis alors est ce que c'est pour moi c'est purement décoratif je trouve ça assez rigolo et comme c'est coloré je trouve ça chouette voilà donc si vous avez des infos n'hésitez pas à mettre dans les commentaires voilà donc c'est un truc que j'ai depuis des années qui passent de meubles en meubles oui je l'ai vu dans ton ancienne maison ça ouais hop je garde un souvenir fin de déménagement ah oui c'est vrai c'est vrai que là j'ai juré à tous ceux qui ont fait mon déménagement de plus déménager il y avait deux camions douze personnes je crois à peu près on était à peu près ce nombre là et tu avais quand même fait les trois quarts largement ouais ouais il y avait beaucoup de choses que j'avais fait au fur et à mesure avant ça avait été pourtant tu avais pris tes précautions ouais ouais alors ça c'est même pas acheter d'occasion je l'ai acheté le prix fort mais j'avais un cousin qui tenait une banquante à lyon j'habitais à lyon à l'époque et il me dit ouais tu peux me rendre service tenir ma brocante je puis le samedi après midi et il m'a filé plein de fric pour ça j'ai eu deux personnes qui étaient rentrés dans le dans le magasin bon il avait été réglo il était hyper réglo moi j'en demanderai pas tant que ça mais bon bah argent facile et du coup je me suis payé ce tirage de tête d'habitude les tirages de tête non j'achète pas je trouve ça beaucoup trop cher bah là c'est exception c'est andreas et bon bah ça une grande grande taille je fais durer le truc et et en format normal j'avais j'arrive même pas à imaginer et qu'est-ce qu'il ya dans le plastique à gauche là assez des choses que tu as mis dedans pour les protéger oui parce que c'est une grande taille donc oui oui c'est simple bah oui il ya des trucs dedans parce qu'on dirait des feuilles des petits ex libris juillard comment s'appelle bourgeon ça c'est bourgeon ah oui exact d'accord ah bah oui oui c'est vrai que en fait vu la grande taille je pouvais arranger des trucs dedans ouais bonjour que ça c'était pour à suivre je crois comment s'appelle ouais c'est la trilogie là les avec le dernier chant de la terre voilà et donc c'est un pote qui veut ça qui met pas or qui mais bon c'est un comment s'appelle un truc à trois couleurs là c'est la graphie ouais je crois que c'était offert par par à suivre un truc comme ça et une occasion quoi ok et ça bah c'est de l'association voilà j'étais abonné à l'association là ne regardez pas vous n'avez pas le droit voilà il fallait pas le dire je m'en fous je vais flouter alors ça je je puis j'ai eu j'ai eu ça il y a extrêmement longtemps je sais pas ce que c'est c'est imprimé donc c'est imprimé bon tout le monde a reconnu là un personnage de loiselle dans la quête de l'oisite du temps oui voilà alors est ce que c'était dans une intégrale dans un machin dans un truc et qu'il y en avait trop et bon bah j'ai j'avais même pas prévu de montrer ça oui à l'origine c'était pour le andreas ouais un coeur vaillant donc un coeur vaillant donc je pense que tout le monde a aperçu pourquoi je l'avais pris je me doute parce que tu as un coeur vaillant c'est pour ça je vais même pas me le moquer parce que c'est vrai donc évidemment bon blacky baby ok ouais il y a vraiment que voilà je laisse le doute de christelle qui vaut le coup oui oui parce qu'elle est en couleur voilà mais des couleurs fait par coeur vaillant oui voilà des couleurs très approximatives à peu près ouais mais rigolotes avec des pyjamas à rayures ça qui était rigolo quoi ouais c'est assez rigolo quand même donc c'est le double format à l'italienne qu'il avait fait pour bah du temps de de notamment comme comme pour le temple du soleil ou l'affaire tourne de sol donc à un moment donné donc bah j'avais pris à cause du du pyjama quoi parce que le mec en avait toute une toute une série mais un euro pièce ou un truc comme ça ça pouvait monter très très vite ça grimpe donc on va revenir donc à andreas à andreas ça a pris des machins c'est un papier cassé pour plus qu'il y ait un petit peu de poussière qui se mette dedans le milieu qui fait le reste voilà donc tirage 950 exemplaires donc signé par andreas c'est quand même un machin mais bon ouais sympa et en fait ça s'y prête bien je trouve le dessin d'andreas au grand format bah c'est surtout j'avais même pas imaginé ça dans un format normal c'est j'ai envie de dire c'est un dessin incroyable hyper hyper détaillé là ouais hyper churé et le plus dingue c'est que je l'ai même pas dans le format normal avec la couverture qui est différente bon bah si tu veux on peut faire un échange bon t'es un peu plus fou mais à part ça un petit bisou je l'ai en format normal ce que je trouvais incroyable moi ça me rappelait vraiment la gravure sur bois avec toutes ces hachures comme ça même les illustrateurs de de Jules Verne ah là c'est choui c'est beau attend reste une seconde quand même voilà vous voyez pourquoi il y a des effets brillants on a fait découvrir comment ça s'appelle Spirou et Astérix Astérix est quelqu'un qui disait que du manga donc voilà donc espérons qu'il découvre Andréas parce qu'il a un dessin quand même incroyable par contre il y a souvent des des histoires assez hermétiques ouais c'est un peu hermétique il faut les relire plusieurs fois mais bon non ça c'est comment ça là ça va c'est la Cromwell Stone ça va là ça va c'est un truc du genre un peu à la Cthulhu mais il y a de quoi se plonger et s'immerger dans les ouais et puis sa mise en page est incroyable avec des voilà des en grand format c'est chouette ouais il y en a eu beaucoup des tirages de tête d'Andréas oh ouais il y en a eu plusieurs et là il a été chez Delcourt Delcourt on se dit régulièrement bah j'en ai quelques-uns quelques tirages de tête mais c'est vraiment sur des des séries que j'adorais quoi bah moi il y en a une d'Andréas qui m'aurait bien plu mais bon pareil toujours pareil le prix ouais il faut et voilà et la petite sériographie qui accompagnait oh calac voilà à ton tour à ton tour alors moi c'est deux en un donc là vous voyez c'est tout simplement une trousse à outils sur des vieux vélos donc c'était en cuir et en fait la personne me l'avait donné je l'avais elle me l'a carrément donné et là ce qui est à l'intérieur alors le geek belge l'a vu t'es à l'époque hop enfin c'est non c'est je les ai mis dedans pour montrer alors ça c'est des choses qu'on avait quand j'étais gamin simplement ce sont des petits des petits jouets enfin des petits objets primes pour de la réchauffer et surtout de tout ce qui est produits laitiers on avait une usine qui était pas très loin de chez nous donc toutes les les petites superettes et copes étaient inondées de produits laitiers donc on y avait droit et donc là ce sont des produits primes donc vous reconnaissez Luc et Luc avec le capitaine du 20ème de Cavalerie ça c'est Luc et Luc ? ouais c'est Luc et Luc ça ça c'est Luc et Luc ? ouais le personnage Luc et Luc ? non du monde de Luc et Luc ah on me rassure c'est du monde de Luc et Luc là avec le mexicain je sais qu'il faut que tu changes de lunettes c'est bientôt et ça alors ça c'est autre chose encore alors ça je ça c'est Astérix c'est Astérix et par contre t'as vu le format est totalement différent ce qui fait que j'ai eu des doutes à un moment donné c'est pas possible mais en fait j'en avais très peu sur Astérix alors je sais plus ils sont mélangés parce qu'ils sont dans plusieurs boîtes et ce qui fait que ça m'a donné envie de les collectionner quand je tombe dessus sur un vide grenier souvent je les récupère alors je les récupère avec quand c'est le prix raisonnable et qu'ils sont un prix correct j'en ai récupéré il y a 3 ou 4 ans j'en avais récupéré une trentaine d'un coup donc ça c'était chouette mais on en voit de moins en moins voilà donc ce petit truc rigolo il y avait aussi les lessives les lessives oui exact les lessives qui ont été et j'avais eu comme ça un Joe comme ça et j'ai un frère qui avait un truc pour pour faire de la résine oui et il a collé ça dans un bol et il a collé mon Joe Dalton comme ça dedans et ben bon ben c'est chouette je peux récupérer mon Joe Dalton maintenant ben non sympa ouais sympa le moment frère ouais hop là attends toi déjà ? non ah t'as fini ? non j'ai encore non 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 j'ai hop alors ça ça ben pas loin de chez nous encore ça qui est fou des fois ben pas loin de chez nous je vois je vois ça dans un dans un paquet de BD à 2 euros cool donc déjà j'ai eu un saut de coeur mon coeur ça va il est solide ouais et et puis ben j'essayais d'en trouver d'autres quoi dedans il n'y avait que celui-là bon j'essayais de faire le naïf machin tu fais très bien moi aussi et ah non celui-là il est plus cher mince 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 ah ouais ah ouais il était plus cher ah ouais j'ai dit oh ça va oh la vache ouais tu risquais de me sortir quoi 15 euros 30 euros ah il est plus cher celui-là il est deux fois effectivement il était deux fois et demi plus cher que les autres ah ah 5 euros voilà bon ça va j'ai parti en courant enfin j'ai payé je suis parti en courant ouais ça c'est tellement rare maintenant ouais alors bon alors je m'aperçois que il a des moustaches ouais ça va pas être facile de les enlever les moustaches non 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 ouais parce que le pelliculage je lui fais pas trop confiance c'est pas un pelliculage ça non peut-être ouais ouais enfin bref voilà c'est assez rigolo quoi puis en trouver un qui soit complet bon bah c'est pas le même prix mais bon c'est assez rigolo quoi marche la tirette sur la gauche là ? elle est où la gauche ? ah l'autre gauche c'est ça l'autre gauche ça marche ? ça développe les ailes non ? c'est ça ? ouais voilà ouais ah marche bien nickel ah ouais ah j'avais adoré ce passage là quand ils atterrissent et qu'ils avaient dans la foulée ils commencent à enlever la piste qui est sur le sable c'est pas mon histoire préférée finalement ah ouais moi j'adore hop ça par contre ah super ah pour l'instant elles sont bien le truc ah oui oui j'ai pas dit qu'elles aient soulevé soulevé et ça tourne voilà dans l'histoire ouais ça tourne wow une éruption ouais 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 alors là tirette ah on les repère comme ça mais il est en super état mais il est en super état oui oui il est en super état tous ceux qui ont eu des pop-up peuvent confirmer parce que généralement même si on est soignants on les abîme bon bah génial ouais hop alors à mon tour ah alors une tonte il y a l'air d'âle il y a l'air d'âle j'ai failli dire presque j'ai presque réussi à le dire et voilà celle qui a déclenché une collection c'est une tonte l'air d'âle alors quand j'étais gamin j'avais une Porsche bleue bleue donc c'était une Ville in line généralement c'était fait en Allemagne donc ils prenaient que des voitures allemandes et sur un petit vide grenier tout petit je vois là dessus et je me dis mais ça me rappelle les Ville in line j'ai eu du mal à lire ce qu'il y avait en dessous mais je me dis bon vu le type de voiture des années 60 ça veut dire que le jouet c'est un jouet de la même époque et puis les couleurs le fait que ça soit voilà des couleurs totalement improbables en plastique je me suis dit bon bah c'est dans la lignée des Ville in line que j'avais quand j'étais gamin et donc je l'ai acheté 50 centimes je crois et ça a été le début d'une collection alors c'est une collection que j'adore et en fait quand j'y réfléchis la majorité de ma collection c'est pas moi qui l'ai acheté c'est mon frère qui me l'a trouvé c'est lui qui m'a trouvé énormément de choses il y a Bobus Malus qui m'en a trouvé deux aussi ouais 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 et donc en fait c'est une collection que j'adore je trouve ça hyper coloré dans une vitrine c'est super chouette voilà c'est sympa quoi ouais t'as encore quelque chose à montrer ? ouais ouais vas-y je vais montrer à la fin le désespoir le désespoir les signes du désespoir j'en ai parlé pendant je sais pas combien de fois attendez on va essayer de montrer ça c'est tout petit hein c'est en métal c'est du kinder metal tout simplement je vais rajouter de la lune vas-y ah oui il est faux et on a plaisanté là-dessus alors ça c'est vraiment quand je commence à regarder à gratter dans les boîtes pour en trouver c'est vraiment j'essaie de pas être bredouille sur le vide grenier ce sont des petits kinder metal donc il y a marqué scam au dos il y a différents modèles il y en a sur le alors kinder metal c'est les premiers les premiers gadgets offerts par kinder ouais voilà ils étaient dans les dans les petits oeufs là on les mangeait enfin ça on ne mangeait pas on va les mieux inviter maintenant c'est en plastique il y en a plein qui collectionne aussi ceux en plastique là c'est une série western donc avec des indiens vous avez des cowboys vous avez des soldats vous avez des des soldats suisses vous avez des samouraïs et vous avez différentes couleurs certains sont noirs certains sont couleurs juste acier certains sont couleurs or ou bronze et donc en fait il y a un petit site qui existe qui recense tout ça et ça c'est je les achète vraiment je trouve ça mignon et en même temps des fois quand j'entends les prix je m'envie et ça évite de revenir bandouiller c'est ça moi je les achète à 50 centimes même des fois moins cher alors sur un sur un vide grenier c'était le vide grenier on avait promis qu'on n'y retournerait pas c'était le vide grenier qui paye toujours ses dettes il y avait quelqu'un qui me disait ouais les kinder metal il en avait plein oh ça vend ça valait cher mais maintenant bon je les vends à 5-6 euros alors vous imaginez vous avez deux kinder metal et c'est une heure de boulot bah non 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 c'est pour ça qu'il en avait beaucoup je pense pas que beaucoup de gens les achètent à ce prix là donc voilà et c'est ça faisait quelque temps qu'ils étaient à mon sac je ne les avais pas je ne vous avais pas montré là c'est voilà c'est les ce qu'on trouve qui nous évite le d'être brodouille voilà alors moi je vais ah tu as encore quelque chose j'ai terminé parce que en fait il y a eu à un moment donné moi je bossais en 2-8 et ça m'est arrivé de bosser le samedi et exceptionnellement alors je crois que même il y avait un jour férié après j'ai bossé le dimanche matin le dimanche matin jusqu'à 13h ouais j'avais ma fille fallait que j'emmène fallait que j'emmène à un goûter d'anniversaire elle me connaissait bien ah il y a un vicronnier chez nous tu vas y aller attend le temps que j'y arrive il sera 14h c'est même pas la peine mais tu vas y aller tu vas y aller et en fait elle a insisté et ben moi j'y suis allé quoi et j'ai trouvé j'avais trouvé un 33 tours de blombie ok bon c'était pas très 33 tours à l'époque je trouvais ce valardi un euro bon ben ma foi ressenti des années 80 voilà sincèrement l'histoire est à chier c'est vraiment pas une bonne histoire pour moi à mes yeux c'est mon ton point de vue c'est mon point de vue et je le partage et mais il n'y avait pas que ça ah ah moi je sais ce que c'est parce que tu m'as déjà raconté l'anecdote oui je te racontais l'anecdote je ne sais pas qu'une fois donc à 14h30 un dimanche je suis tombé là dessus donc il n'y a pas le dos classique mais les plats sont bien mais voilà il manque juste le dos et l'intérieur comment il est ouais une petite rousseur classique quoi bah il est propre à 14h30 ouais c'est fou je ne pensais pas tomber là dessus bah qu'est-ce qu'on attend on y va et ma fille c'est sur l'insistance de ma fille que tu as été que j'y ai été donc merci ma fille parce que bon sang c'est fou ouais c'est fou ce qui peut arriver quand même ouais oui de toute façon c'est un petit peu la conclusion il faut tout en tenter sa chance ouais donc bah notre chance on va la tenter dimanche prochain ouais voilà et là on sera encore plus motivé oui parce que là normalement enfin en espérant que la météo cette fois que monsieur météo nous induise pas en erreur disons que là ça vaut vraiment quand même le coup de tenter notre chance même si c'est litigeux en fait c'est toujours un petit peu ça quand vous le gain le bénéfice se perte et quand même c'est la grande ville c'est des vidreniers qui sont chouettes ouais ouais et puis même quand il y a des énormes averses ça valait le coup quand même ouais 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 totalement donc voilà voilà c'était un petit peu petite vidéo comme ça pour patienter pour patienter et puis c'était l'occasion de raconter des anecdotes ouais des trucs rigolos des trucs qu'on n'explique pas forcément dans c'est des trucs qu'on a trouvé il y a longtemps ah oui on a trouvé ça il y a longtemps moi j'ai essayé de trouver des choses avant de la création de la chaîne ouais totalement totalement bon bah là bon bah vous souhaitez une bonne semaine ouais allez tcho tcho c'est un peu après c'est